C'est la meilleure solution pour en finir avec les mycoses et les ongles en 3 jours Vous verrez que vos ongles vont commencer à changer tout naturellement Ce petit remède a soigné énormément de personnes dans mon entourage Si vous êtes intéressé par les problèmes de santé, les remèdes maison comme cette vidéo Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette pour toujours être les premiers à recevoir nos conseils tous les jours Mes amis, si vous êtes de ceux qui recherchent des solutions définitives, mettre fin aux mycoses des ongles, des pieds et des mains, alors vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer ce célèbre remède anti-champignons naturel qui est un traitement expéditif S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires depuis quand est-ce que vous avez des mycoses des ongles et quel âge est-ce que vous avez Parce que tout cela influence les qualités antifongiques de ce traitement Ça va favoriser la destruction des micro-organismes qui affectent la qualité de vos ongles Avant de partager la recette avec vous, il est très important que vous sachiez les raisons pour lesquelles Chacun des ingrédients peuvent définitivement être la solution à ce problème qui vous touche depuis longtemps Mais avant, je vous remercie de rejoindre cette belle communauté Et n'hésitez pas à me dire vos non dans les commentaires pour que je vous envoie un gros câlin et une spéciale salutation Pour élaborer ce traitement naturel, nous allons utiliser de l'alcool éthylique à 90 degrés C'est-à-dire celui que l'on trouve dans tous les trousses de premier secours Ce produit est connu pour ses effets désinfectants et antibactériens Qui, lorsqu'on applique sur certaines lésions, évitent le développement des infections Il s'avère efficace contre une grande variété de bactéries et de champignons Mais il faut le combiner avec d'autres ingrédients pour stimuler son action d'attaque Puis, vous aurez aussi besoin de l'eau oxygénée et notre fabuleux vinaigre blanc Ce qu'ils ont en commun, c'est d'être connu comme étant antiseptique et antifongique Qui servent à traiter diverses types de blessures et même des problèmes cutanés De l'eau oxygénée ou même le peroxyde d'hydrogène est un produit utilisé pour désinfecter les plaies Avant de continuer, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux Pour que d'autres découvrent aussi ce qui va suivre mes amours L'eau oxygénée fait partie du catalogue des désinfectants écologiques Prend soin d'éliminer les germes pathogènes Leur application sur les pieds et sur les ongles Favorise la destruction des lévures et dermatophytes Qui cause davantage d'infections De l'alcool éthylique, en plus de tout ce qu'on a dit plus haut Il est prouvé qu'ils sont efficaces contre la plupart des bactéries et des champignons Mais par contre, ils ne sont pas efficaces contre les sports Cela diminue la présence des mycoses des ongles et élimine les micro-organismes qui peuvent rester sous la peau Sachez que le vinaigre blanc est utilisé depuis l'antiquité pour le traitement des champignons sur la peau C'est un antiseptique de premier plan et aussi un antifongique naturel Il peut aussi faire face tout seul sans être combiné aux autres produits aux infections fongiques Il est connu pour ses célèbres vertus contre les pieds d'athlète Son application réduit la sensation de démangeaison, réduit la couleur jaune Et même la dureté disgracieuse qui vous empêche d'avoir des beaux pieds Maintenant, je vous montre comment préparer ce remède pour lutter contre les champignons des ongles Après vous avoir exposé les propriétés de chacun de ces produits Vous aurez besoin de 5 cuillères à soupe d'alcool éthylique à 90 degrés 5 cuillères à soupe de pérotides d'hydrogène 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc Préparation Dans un récipient de verre, mélangez bien tous les ingrédients Secouez pour que ce soit bien mélangé Couvrez le pot et le laissez dans un endroit frais et sec Lavez-vous très bien à l'endroit infecté Essuez et séchez cela avec une serviette douce Appliquez ce traitement à l'aide d'un coton Et appliquez sur la surface infectée Frottez ce remède, utilisez tous les jours environ deux fois par jour De préférence le matin et le soir En complément de ce remède, essayez de vous désinfecter Vos chaussures, vos chaussettes, toutes sortes d'articles Ou même de sous-vêtements qui ont été en contact avec vos ongles infectés Et sachez que ceci est un traitement très facile Il est également très économique Vous verrez qu'après l'utilisation de ceci Vos ongles ou même toute autre partie infectée Retrouveront une apparence saine La durée minimale et définitive du traitement est de 2 mois dans les cas les moins graves Mais il peut être prolongé de 6 à 8 mois pour éliminer totalement et définitivement Les champignons Pour permettre la régénération des ongles Il est important de comprendre que la patience est la clé pour que le traitement fonctionne bien parce que si vous le faites une semaine Ça peut partir mais aussi ça peut récidiver Donc je vous conseille bien de le faire le plus longtemps possible Même lorsque les symptômes n'apparaissent plus Donc voilà n'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes Likez et commentez et surtout pensez à vous abonner Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ceci jusqu'au bout Bisous bisous Sous-titrage ST' 501